L'EHPAD du centre hospitalier de Gournay-en-Bray a mis en place une rosace du sommeil. Cet outil de soin permet à l'équipe de jour d'indiquer diverses informations à l'équipe de nuit dans le but de respecter le sommeil du résident. Sur la rosace, vous avez la partie jour et nuit. Ce qui représente ce change nous indique que la personne a été changée en milieu d'après-midi. Ensuite, ce petit icône nous indique qu'en début de nuit, la personne souhaite qu'on lui rende visite afin qu'on lui fasse un petit coucou et discuter un petit peu avec elle. Ensuite, nous voyons qu'il n'y a plus d'icône. Cela signifie que la personne désire qu'on la laisse tranquille jusqu'au lendemain matin. Ainsi, depuis 2016, une rosace est placée à l'entrée de chaque espace privatif. Cela favorise le bien-être et la dignité du résident. C'est un moyen de communication. Cela nous évite également de rentrer dans les chambres systématiquement. Parce qu'on en était arrivés dans le système. On rentrait pour donner les traitements de nuit. Ils dormaient déjà. Ensuite, on les réveillait pour faire les soins d'hygiène. On ne leur demandait même pas s'ils avaient envie de nous voir. Parce que certains ne veulent pas qu'on vienne les déranger en pleine nuit. Que là, maintenant, le résident, c'est lui qui choisit. Et on ne s'introduit plus dans leur espace personnel. Une nouvelle organisation des soins de confort et d'hygiène, très appréciée des soignants. Bonjour madame. Bonjour madame. On va faire ensemble votre projet de vie concernant le sommeil. Cela a créé du lien entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit. Conjointement, autour du résident. Je pense que cela apporte de l'humanité. Les professionnels de l'EHPAD, avec le soutien du comité éthique, ont ainsi adapté les valeurs de soins au projet de vie individualisé du résident. Rappelons que l'EHPAD de Gournay-en-Bray accueille près de 110 personnes âgées en résidence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada